Alors, je suis désolé, je rigole, c'est énervé, je ne sais pas comment prendre le truc. Il faut savoir qu'une marque m'a contacté pour que je teste une de leurs montres. Cette marque, je pense que personne ne la connaît, il n'y a pas eu beaucoup de vidéos sur leurs montres connectées, c'est la marque Miziron. Je leur remercie déjà de m'envoyer un produit gratuitement, c'est cool. En tout cas, et ça c'est bien, ils ne m'ont rien imposé et tant mieux. Alors, pourquoi je dis ça ? Tout simplement parce que je suis allé voir un peu sur leur site, ce qu'ils proposaient comme montres. Et il se trouve que j'ai vu des choses, j'étais un peu en mode... Donc, je vais taper Miziron et on va tomber sur leur site, Mizironofficial.com, officiel, official, comme vous voulez. Et on peut voir un peu les smartwatches qu'ils proposent. Et on va prendre, pour mon cas, la smartwatch qui est la Miziron C17. Alors déjà, sur les visuels, on peut voir que c'est une montre qui a l'air d'être pas trop mal visuellement. Elle a un beau design, comme ça. Et à peine on descend plus bas, on voit un petit problème, c'est qu'apparemment, grosse réduction. Au lieu d'être proposée à 130$, elle n'est qu'à 40$. Mais quelle réduction ! Oh là là, c'est... Putain, franchement, top. Sauf que cette montre, la Miziron C17, on retrouve à peu près le même modèle, voire le même modèle, ben, chez Amazon, pour le même prix, quelques centimes moins cher. Et là, il n'y a pas de prix genre 130€. Non ! Grosse réduction, elle est à 40€. Déjà, Miziron, je pense que vous écouterez ma vidéo. Il ne faut pas faire ça. Ce n'est pas terrible, je trouve, moi. Bon, ce n'est pas quelque chose avec lequel je suis d'accord, mais bon. Il y a 120 reviews, presque que du perfect. Alors, le truc, c'est que, dans ce cas-là, je juge la montre comment ? Soit comme une montre à 40€, soit comme une montre à 130€. Là, on est sur 100€ de différence. Ce n'est pas la même gamme de prix, donc la critique ne sera pas du tout la même. Bon, en tout cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déballer cette montre et puis on va voir. Donc, je l'ai reçu dans cette petite enveloppe. Donc, c'est parti, j'ai le déballé comme ça. Je suis vraiment en mode déballage à l'arrache. Je vous avoue que je pense que ça va être plus drôle qu'autre chose. Allez, on va arracher ça. J'ai essayé de faire Hulk, mais ça n'a pas beaucoup marché. Je pensais que le truc allait exploser. Alors, on arrive sur la boîte de la montre. Alors, on va enlever ça. J'ai l'impression que l'emballage est plus lourd que le produit en lui-même. Non, la boîte est quand même un peu plus lourde. Ce n'est pas de grand-chose. Alors, la boîte, elle se présente comme ceci. Voilà, une boîte blanche avec le modèle de la montre. Smartwatch ici, smartwatch là. Quelques spécifications derrière. Donc, on a quoi ? CPU NRF 52 840. Bluetooth 5.0. Un écran de 1,7 pouces. En 280 par 320. C'est quand même un grand écran. La plupart des écrans, on va dire, les plus grands, en général, c'est, je crois, à 1,4 pouces. Donc, c'est un grand écran. Une batterie de 220 mAh. Et elle a une autonomie de 5 à 8 jours. Ce qui est vraiment pas mal pour une montre connectée. Et elle est compatible Android et iPhone iOS. Alors, pour la déballer, on va juste slider le carton. Là, il y a... Oh ! Je commence déjà à casser le matériel qu'on m'envoie. Super, ça ! Donc, on déballe comme ça. Mais mon chien, c'est dur, là. Pourquoi c'est dur comme ça ? Ah, voilà. Et du coup, on tombe sur la montre qui est juste ici, sous un plastique. Alors, on va venir, hop, enlever ça. On va prendre la montre et y revenir juste après. On a quoi d'autre dedans ? On a un câble de recharge, donc, USB classique vers un connecteur propriétaire aimanté. Et on a le guide qui est tombé. Donc, le User Manual pour apprendre à utiliser la montre. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire sans. Pour voir si, tout simplement, elle est facile à prendre en main. Et je vais aussi le garder pour scanner le QR code qui va me permettre de télécharger l'application. Voilà, le QR code qui est partout, d'ailleurs. Donc, je ne devrais pas le louper. Et c'est tout. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la montre. Voilà, la montre que j'ai reçue en bleu. Belle couleur bleue, j'ai envie de dire. Alors, ce n'est pas trop trop mal. Mais bon, ce que je vais faire, c'est que je vais placer la caméra juste sur mon bureau pour que vous puissiez voir un petit peu mieux la montre. Et puis, voilà. Et puis, on va la paramétrer. On va voir ce que ça donne un peu. J'espère qu'il y a du français sur la montre parce que sinon, on a l'air con. Nous voici donc sur la montre. Alors, il y a un petit film plastique. On va l'enlever. Hop, voilà. Alors, juste avant d'allumer, on peut voir que la montre est assez épaisse. Elle n'est pas toute fine. Et elle pèse son poids quand même. Bon, j'ai regardé sur le site et impossible de trouver les dimensions de la montre. Bon, ça ne doit pas être en sa faveur. Par contre, j'ai pu voir que c'est un écran TFT et qu'il est impossible de répondre au message et de passer des appels déjà. Enfin bon. Niveau design, en tout cas, on a une belle couleur bleue, je trouve. Alors, on a sur les côtés ce qui semble être de l'acier. Oui, c'est de l'acier. Donc ça, ce n'est pas trop mal. En dessous, c'est du plastique. Et on a un bracelet en silicone. Ça a l'air d'être un bracelet classique. On peut enlever avec une attache rapide. Et en dessous, on a le capteur de fréquence cardiaque et le port pour la recharge. On va rester appuyé et l'allumer. Ok. Effectivement, écran TFT, pas très joli, joli. Waouh. Alors, je vais mettre la luminosité à fond. Alors, le tactile a l'air de répondre plutôt pas mal. Par contre, en termes de fluidité, il n'a pas l'air d'être trop ça. Alors, hop, qu'est-ce qu'on a ? Ici, on a l'air d'avoir les notifications et c'est vide. Donc, au-dessus, on a les paramètres rapides. Donc, faire vibrer. Je ne sais pas si faire vibrer le smartphone ou mettre en silencieux. On a la lampe. Ok, d'accord. Tiens, on va pouvoir voir. Oh, les bordures. Oh, putain, c'est dur. C'est dur. Les bordures sont vachement grosses. Ouh là là. Pour revenir en arrière. Ok, c'est le bouton. Alors, ça, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, c'est la météo. D'accord. Ah non, ce n'est pas la météo. C'est en mode. Ok, c'est un mode ne pas déranger. Et là, on aura les réglages. Par contre, au niveau de la résolution, on n'est pas sur quelque chose de faramineux. Et c'est en anglais d'ailleurs. Je suis en train de voir ça, mais bon. Alors, app QR code. Ce qu'on va faire, c'est que voilà, on va essayer de télécharger l'application. Je scanne le QR code avec le téléphone. Ok, il a chopé le QR code. Et voilà, DAFIT. Effectivement, hop, c'est le logiciel. Alors, on va le télécharger. Je suppose qu'il va falloir créer un compte. Et j'avoue, je ne suis pas trop chaud. Voilà. Alors, ouvrir. Et on va activer le Bluetooth. Je l'avais vu tout à l'heure. Hop, Bluetooth. S'il veut bien s'activer. C'est marrant. En fait, l'affichage, il donne un aspect un peu vieux, en fait, à l'interface. Allez, tac, tac, tac. Ajouter un périphérique. Alors, seulement lorsque l'app est active. Alors, c'est 17. Recherche. Comment il sait que... Alors, je vais activer le Bluetooth. Alors, je vais vous montrer ça. Là, il est en train de rechercher, mais je sais. Je sais. Ah non, il a déjà détecté le... D'accord. Ok. Et là, c'est connecté. Ok, je me l'ai. Autoriser les notifications. Admettons. Ok. Et là, c'est jumelé. Ok, d'accord. Bah, ça a été très rapide. Ça, c'est pas mal. Alors, au niveau de l'interface, par exemple, si je veux changer ça. Ok. On reste appuyé et on peut changer l'écran. L'écran pour les différents watchpaces. Donc, on a celle-ci qui est sympathique. Ah, les bordures sont sacrément grosses. C'est... Waouh. On a celle-ci qui a l'air pas trop mal. Voilà. Plutôt classique et qui cache un peu les bordures. Et est-ce qu'on a accès à... Apparemment, on n'a pas accès à plus. Ok. Est-ce que, depuis l'application, on a d'autres watchpaces ? Si je vais ici. Fond d'écran. Ok, on a... Découvrir plus d'écran. Ok, on a plus de watchpaces. Donc, voilà. Il y a pas mal de choses, apparemment. Ok. Il y a pas mal de watchpaces. Donc, il y a le choix. La chose étant, c'est est-ce qu'elles sont toutes gratuites ? Par exemple, voilà. Si je prends celle-ci. Télécharger immédiatement. Ok. Ça se télécharge sur la montre directement. Et voilà. Ça y est. Ok. Et du coup, si je rappuie, est-ce que ça rajoute un écran en plus ? Ou ça en supprime un ? Non, ça rajoute un écran. D'accord. Et bah, ça, c'est pas trop mal. Ça ressemble un peu à des watchpaces, quand même, qu'on retrouve sur l'Apple Watch. On va pas se mentir. Il y a quelques petites ressemblances. Mais bon. Donc, en slidant de la gauche vers la droite, on a accès à un petit menu d'application. Là aussi, qui ressemble pas mal à iOS. Donc, on a le QR code pour l'application. On a ici le sport, horloge, météo. Alors, on a quelque chose. On a autre chose de différent. C'est quoi ? Exercice. D'accord. Mode d'exercice, ok. Et ça, c'est quoi ? Sport. Ah, ça, c'est un récapitulatif. D'accord. C'est pas... Pour lancer un sport, c'est un récapitulatif. Je vais y arriver. SPO. Ça fait le SPO2, pardon. Faut que je regarde ça, là. Parce qu'à 40 euros... Ouais, c'est... Ouais, c'est... D'accord. Oh, t'éteins pas, toi. Alors, est-ce que ça marche bien, le... Ça, ça a l'air de bien marcher. Alors, je vais le mettre à mon poignet. Est-ce qu'il détecte quelque chose ? Il a l'air de rien détecter, là. Allez. Euh... Alors. Je... Peut-être que je tiens à la montre, hein. Mais, par contre, elle détecte rien, là. On va attendre un peu. Bon, on va attendre un peu, mais je suis toujours à zéro. Apparemment, je suis en crise cardiaque. C'est bien, j'ai... Léger. C'est un peu léger, mon rythme cardiaque. Apparemment, regardez. Mon rythme est un peu léger. Par contre, ça va bientôt faire deux minutes que je la porte, et je suis toujours à zéro. Ah, autant pour moi. Ok, c'est bon. Elle détecte. Par exemple, je suis à 58. Alors que ma Garmin détecte 50. Donc, voilà. Donc, à avoir un peu la précision. Mais, voilà. Il fallait que je rappuie pour avoir quelque chose. Je suis carrément descendu à 45 sur ma Garmin, là. Alors, laquelle a raison ? Laquelle a tort ? Éteindre la montre. Alors, ça, c'est quoi, ça ? Obturateur. Ça permet de prendre une photo... Ah, ouais ! Ok, d'accord. Pas mal. Regardez, ça permet de prendre une photo... A distance. Ok, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Ça peut être pratique. Puis, voilà. La musique qui sera là. Alors, si je mets Spotify. Alors, là, Spotify est lancé. Ok, d'accord. Il détecte la musique. Et si je change, ça change. Ok. Donc, ça, ça marche. Pas de souci là-dessus. Alors, allons voir un peu dans les réglages. Voir ce que l'on peut régler. Donc, je vais descendre là. Réglages. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Donc, réveil, luminosité, chronomètre, réveil. Alors, ça, c'est en français. D'accord. C'est passé en français. Sans que je lui demande. Mais par contre, j'ai l'impression qu'on ne peut pas régler grand-chose, là. Secouer. Luminosité. Réveil. Chronomètre. Et c'est tout, quoi. Ok. Donc, pas grand-chose là-dessus. Et donc, là, on aura des widgets avec le sport, le sommeil, le rythme cardiaque, les exercices. Donc, là, on a juste à cliquer dessus. Et on peut lancer un exercice parmi tous ceux présents sur la montre. Donc, il y a quand même pas mal d'exos. Si on revient tout en haut. Par contre, ce n'est pas très fluide. Donc, on a la marche. Course à pied. Cyclisme. Badminton. Badminton, pardon. Basketball. Football. Natation. Alpinisme. Tennis. Foot. Golf. Baseball. Éléptique. Entraînement. Aviron. S.S. Ski. Pooling. Alter. Et sit-up. Alors, seulement après quelques jours, j'ai décidé d'arrêter les tests de la Misiron C17. Pourquoi me direz-vous ? Eh bien, tout simplement parce qu'il n'y a pas grand-chose à en dire, en fait. Et le peu de choses qu'il y a à en dire, bah, c'est pas terrible. Je vais commencer par le capteur de fréquence cardiaque. Déjà, la fréquence cardiaque n'est pas prise en continu. Il faut absolument lancer une mesure si on veut avoir sa fréquence. Ce qui fait que, dans l'application dédiée, on n'aura pas le suivi dans la journée si vous ne le faites pas régulièrement. C'est chiant, hein ? Je n'ai pas appuyé toutes les minutes pour avoir toute ma journée ma fréquence cardiaque. La précision est à peu près potable lorsqu'on est en repos. Par contre, lors d'une séance sportive, elle est complètement aux fraises. C'est inutilisable. Même pour du foncier tranquille, n'y pensez même pas. Et pour la SPO2, je ne m'y fierai pas non plus parce que ça ne doit pas être terrible. En plus de ça, en termes de fonctionnalité, eh bien, elle n'a pas grand-chose. À part afficher l'heure, lire les notifications, lancer une séance de sport simple, avoir le chrono, le réveil, un retardateur et la possibilité d'avoir plusieurs cadrans, eh bien, c'est à peu près tout. On ne peut pas rajouter d'appli, on ne peut pas répondre aux messages, on ne peut pas répondre aux appels non plus. Et encore, on ne peut pas voir ni les émoticônes, ni les émojis, ni les photos. Et si le message est trop long, il faudra aller sur l'application téléphone pour lire le message en entier. Sur les données de sport, c'est pareil, il y a très très peu de choses. Déjà, on n'a pas de GPS, donc vous ne pourrez voir ni votre parcours, ni la distance parcourue, ni votre vitesse moyenne. On n'a aucune analyse de séance. On ne peut pas savoir si on a fait une séance aérobie, anaérobie, la charge d'effort et toute autre métrique possible. Et enfin, c'est très limité au niveau de l'affichage. On a juste le temps, les calories et la fréquence cardiaque lorsqu'elle marche bien. Et c'est tout. On ne peut pas changer les données, pas de possibilité de personnalisation, donc c'est vraiment ultra restreint. En plus de ça, on a un écran qui n'est vraiment pas terrible. En plein soleil, c'est très peu lisible, il faut se cacher du soleil pour pouvoir voir l'écran. Et j'ai l'impression de revenir des années en arrière. On a l'impression que ça fait un affichage cathodique, comme les anciennes télés cathodiques en fait, ou même les mini-tels. C'est assez bizarre en soi, et on peut dire que c'est un peu vintage pour le coup, pour voir le bon côté des choses. En plus de ça, le tactile, il n'est pas très réactif. Il ne faudra pas donner des coups à tout va sur le tactile, sinon la montre ne va pas suivre. Et bon, l'écran n'est pas très bord à bord, il y a des grosses bordures. Mais bon, ce n'est pas étonnant vu le prix de la montre, du moins le vrai prix de la montre. D'ailleurs, magnifique transition pour parler du prix de la montre. Là, c'est là où est Babless en fait. Le site, comme je vous l'ai dit, l'affiche à 130€ de base. Non, en fait, ce n'est absolument pas possible. Si elle valait 130€, elle se ferait démonter par tout ce qui est Huawei Watch, Honor Watch, les Xiaomi Watch également. À 130€, il y a plein de montres qui sont excellentes, qui ont beaucoup plus de fonctionnalités, et qui sont beaucoup plus qualitatifs en termes d'écran. Et enfin, si on indique vraiment son prix, c'est-à-dire entre 35 et 40€, suivant les sites, eh bien, là encore, elle est malmenée par la concurrence. On retrouve la Xiaomi Mi Lite, les Xiaomi Band et Honor Band, qui, là, pour le coup, ont aussi de meilleurs écrans, plus de fonctionnalités, que ce soit au niveau de la connectivité entre la montre et le téléphone, ou en termes de fonctionnalités sportives. Clairement, là aussi, sur ce secteur-là, elle est dépassée. Il y a quand même quelques points positifs, parce qu'il faut bien en dire quand même. L'autonomie, elle tient plusieurs jours, ça, c'est quand même cool. La recharge est assez rapide, comptez plus ou moins une heure pour la recharger entièrement. Il y a un déclencheur photo, voilà, qui vous permet de déclencher des photos sur votre téléphone, et ça, ça peut être très pratique. On a quand même un boîtier de bonne qualité, hein, lorsque l'on le prend en main, il est un petit peu lourd. On a de l'acier, on a du bon plastique, donc ça, c'est vraiment pas mal. Par contre, rien à voir avec le bracelet qui fait vraiment très cheap, pour le coup. Et on a quand même la présence de l'analyse du sommeil. Certes, elle est assez simpliste, mais elle est présente. Par contre, il va falloir qu'il m'explique comment il détecte les mouvements rapides des yeux, parce que là, je sais pas trop comment. Et enfin, on a une application dédiée, qui permet de voir un peu toutes les données collectées par la montre, mais il n'y en a pas énormément, étant donné que, bah, cette montre ne calcule pas grand-chose. On aura le nombre de pas, le sommeil, la fréquence cardiaque. Et à condition qu'on ait déclenché des mesures, on aura la pression artérielle. Ne vous y fiez pas trop. Pareil, la SPO2, j'y crois moyen. Et enfin, tout ce qui est sport, mais comme je vous l'ai dit, c'est très sommaire. On aura le temps, les calories, la fréquence cardiaque et pas grand-chose d'autre. C'est sur cette application aussi qu'on pourra changer les cadrans. Et enfin, pour terminer les points positifs, je mettrai une connexion qui s'est faite très rapidement et assez facilement sur le téléphone. Donc ça, c'est plutôt cool également. Voilà, merci quand même à Miziron qui m'a envoyé la montre et qui m'ont permis et qui m'ont confirmé que je pouvais dire ce que je pensais de la montre. Donc voilà, je vous ai dit ce que je pensais de la montre. Et il y a pas mal d'améliorations à apporter à cette montre, surtout pour 40 euros où on a des montres qui font quand même bien mieux. Que ce soit en termes d'écran, en termes de fonctionnalité, que ce soit connectivité entre le téléphone et la montre et fonctionnalité sport. Et Miziron, un petit conseil, n'indiquez pas que vous faites une grosse réduction de votre montre parce qu'au lieu d'être à 130 euros, vous la vendez 40 euros. Franchement, je pense que c'est un très gros mensonge. Voilà, ne faites pas ça s'il vous plaît, c'est pas très bien quoi. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à le dire dans la commentaire. Si vous avez des questions sur cette montre, n'hésitez pas à les poser juste en dessous là. Sur ce, moi je vous laisse, je vais aller manger. J'ai vraiment une grosse dalle, mais j'ai plus rien de gras, j'ai plus que des trucs diététiques. Merde !